Salut les amis, bienvenue sur ExxonMadraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de Fortnite. Ça fait déjà plusieurs jours, quelques semaines où je vous parle de plus en plus de Fortnite, pourquoi ? Pas que je suis un amoureux de Fortnite mais j'avoue que depuis la sortie du chapitre 4 avec les grosses évolutions graphiques du jeu et aussi le fait qu'il se mode no construction, j'y joue de temps en temps et je prends du plaisir sur ce jeu. Je l'assume, je le dis, je prends du plaisir sur Fortnite. Donc aujourd'hui je vais passer en mode gameplay dans quelques secondes, je vais vous expliquer pourquoi Fortnite est kiffant et même si vous étiez ultra allergique à ce jeu, franchement c'est gratuit, vous devez tester le mode no construction parce qu'il y a eu vraiment des ajouts dans ce jeu, des améliorations qui font que c'est un jeu qui est solide et qui est kiffant à jouer même si vous aimez Apex Legends. C'est parti, on passe en mode gameplay. Donc aujourd'hui pour moi dans Fortnite, clairement les graphismes sont magnifiques. Avec l'Unreal Engine 5 qui est arrivé depuis ce chapitre 4, on a des effets de lumière en RTX. Alors certes ça demande une grosse config mais si jamais vous êtes sur console next gen, je pense que le jeu est quand même très très beau aussi. Bon moi sur mon PC avec une RTX 3060 Ti ça passe plutôt pas mal, j'arrive à être stable au-dessus de 70 FPS et le jeu est vraiment très très beau. Franchement Fortnite qui avait une direction artistique qui ne me plaisait pas forcément, aujourd'hui avec ces changements, avec ces effets de lumière, vraiment je trouve le jeu très beau. Et surtout ce qui est super intéressant c'est que la map est super diversifiée. Vous avez différents biomes, vous avez des parties où c'est de la partie neige, vous avez des parties un petit peu moyen-âgeuse, dans la forêt, des parties sombres, des parties qui sont plutôt éclairées, des parties qui sont plutôt désertiques. En fait la map elle est hallucinante, vous avez l'impression d'être dans différentes maps à chaque fois. Enfin je ne sais pas comment vous expliquer mais c'est découpé en plusieurs régions qui vous donne la sensation d'être vraiment dans des endroits ultra variés. Il y a des effets météorologiques, il y a vraiment de super changements et c'est un plaisir de jouer sur quelque chose d'aussi beau. Ensuite ce qui fait la force aujourd'hui de Fortnite c'est qu'ils ont réussi à évoluer, à innover, là où des jeux comme Apex n'arrivent toujours pas à innover. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors certes ils ont copié beaucoup de choses, je ne dis pas qu'ils ont tout copié, il y a des choses qu'ils ont mis en place aussi, mais ils ont pris toutes les idées des jeux qui fonctionnaient, des jeux autour d'eux d'autres Battle Royale. Par exemple au niveau des mouvements, le slide il ressemble forcément au slide d'Apex. Alors c'est pas Apex qui a inventé le slide, le slide existe dans plein d'autres FPS mais effectivement on a vu que sur Apex ça marchait bien cette mécanique et c'est arrivé dans Fortnite. En plus ce qui est fort c'est que dans ce slide ils ont fait un petit effet de vitesse quand vous slidez et ça rend le truc encore plus kiffant. Franchement sur Apex quand vous slidez vous rajouteriez ce petit effet de vitesse, certes ce serait gênant visuellement mais ça rendrait le jeu, je ne sais pas moi, plus kiffant. Ça donne un effet qui est vraiment très sympa. Ensuite sur Fortnite les mouvements sont plus fluides, maintenant on peut escalader très facilement sur les toits, faire des mouvements très rapides. Franchement les combats sont assez intenses, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai l'impression qu'avant le jeu était très bridé en termes de mouvements. Aujourd'hui on peut slider, glisser, s'accrocher, monter sur les toits facilement. Enfin il y a vraiment plein de manières de bouger. On a ensuite les tyroliennes. Alors les tyroliennes qui étaient là dans certains modes etc au tout début, alors je ne suis pas un gros pro de Fortnite mais aujourd'hui il y a vraiment beaucoup plus de tyroliennes un petit peu à la Apex qui permettent des mouvements et des rotations plus rapides. Alors je ne dis pas que s'ils ont copié Apex mais ces tyroliennes donnent une autre dimension au gameplay. Après autre chose où ils ont été très malins, ils ont récupéré ou recopié un petit peu les quêtes à la Warzone. C'est à dire qu'aujourd'hui vous pouvez avoir des quêtes avec des objectifs à accomplir, par exemple traquer un joueur. Il y a plein de petits trucs à faire et ce qui est très sympa c'est qu'à chaque fois vous gagnez de l'XP. En fait Fortnite vous récompense à chaque fois. Quoi que vous fassiez dans le jeu, la moindre petite action, vous gagnez toujours de l'XP et c'est très motivant. Ils savent que ça génère de la dopamine dans notre corps. Par exemple vous prenez une moto, vous sautez une falaise, vous faites un 360 et vous allez gagner des points. A chaque fois vous allez avoir de l'XP qui va augmenter. Et franchement cette petite mécanique est très jouissive en termes de gameplay. Donc ça aussi sur ça ils ont été très très malins. Après ils ont un petit peu recopié le réplicateur d'armes d'Apex Legends avec ces endroits où on peut crafter des armes, améliorer ses armes ou crafter du soin. Il y a les balises de réapparition qui va clairement ressemblent beaucoup aux balises de réapparition d'Apex. Mais attention si jamais vous êtes un joueur Fortnite, ne croyez pas que je dis que Fortnite a copié Apex. Au contraire c'est très intelligent ce qu'ils ont fait de récupérer des trucs comme ça à droite et à gauche parce qu'aujourd'hui ils ont un jeu qui est solide. Et peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont innové aussi mais en tout cas c'est très malin de leur part. Ensuite on a les drops qui arrivent dans le ciel. Alors ça les drops c'était déjà de base dans Fortnite. Sur Apex il y avait des drops aussi mais bon voilà ça permet aussi d'avoir une diversification dans le jeu et des points d'intérêt. Puis après la diversité des véhicules. Aujourd'hui les véhicules dans Fortnite c'est un truc de fou. Autant quand j'avais vu ça arriver je me suis dit ouais c'est vraiment bidon, ils partent en couille, ça part dans tous les sens. Autant la dernière fois que j'ai joué enfourché une moto de motocross et se balader sur la map et faire carnage avec je vous jure c'est vraiment le pire. En plus vous pouvez faire des figures avec. Voilà vous avez des véhicules, vous avez des voitures, des camions, des buggy, des motos. Il y a vraiment des trucs de malade. Maintenant on va passer aux skins. Alors sur Apex vous savez que je suis toujours en train de critiquer les skins mais sur Fortnite je peux pas critiquer de la même manière parce que Fortnite propose plein de choses dans leur boutique. C'est très diversifié. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix et je vous mets au défi de lancer une partie de Fortnite. Je vous garantis autant avant ce n'était pas le cas, autant aujourd'hui quand vous lancez une partie de Fortnite, quand vous êtes dans le lobby, je vous jure je ne croise pas une seule personne qui a le même skin. Oui des fois vous allez croiser 200 Goku, 200 Goku et un Kakashi. Mais franchement sinon de manière générale vous avez une diversité des skins qui est hallucinante. Il y a personne qui est pareil, vous avez vraiment des millions de skins possibles, des millions de combinaisons possibles. C'est juste un truc de fou entre les pioches, les capes, les sacs à dos, les skins évolutifs, etc. Il y a vraiment énormément de diversité et c'est très kiffant aussi. Même si c'est un détail, c'est très kiffant. Et surtout que dans Fortnite, vos skins vous servent à quelque chose puisque vous les voyez, puisque vous êtes en troisième personne. Là où sur Apex, un skin ne sert à rien. Et là où ils ont été malins, c'est qu'aujourd'hui vous avez des armes. Quand vous visez avec, vous vous retrouvez en FPS. Donc même là, ils ont réussi à attirer des joueurs de FPS d'une manière assez fine. Ensuite, ce qui est aussi hallucinant, c'est la diversité des modes et des personnalisations du jeu. Vous pouvez faire plein de modes personnalisés, il y a des modes créatifs et tout. Franchement, c'est un truc de malade quoi. Vraiment, même si à la base je ne suis pas un gros kiffer de Fortnite, aujourd'hui il faut le reconnaître, le jeu est passé dans une autre dimension. Même s'il est peut-être en perte de vitesse parce que le jeu est là depuis longtemps aujourd'hui, c'est vraiment un jeu qui déchire tout. Il n'y a pas à chier. Autant avant je pouvais gerber sur Fortnite, autant aujourd'hui je suis obligé de reconnaître que ce jeu est vraiment violent. Après, il y a le mode no construction. Moi personnellement, c'est grâce au mode no construction que je joue à ce jeu parce que clairement les constructions, je ne maîtrise pas et puis ça ne me plaît pas. C'est toujours quelque chose qui m'a rebuté sur Fortnite et j'ai l'impression que depuis qu'ils ont mis ce mode no construction, ils ont réussi justement le pari d'attirer des joueurs qui n'aimaient pas les constructions. Et là où d'autres jeux essaient d'innover avec justement des modes nouveaux ou autres sur Apex, ça n'a jamais réussi à prendre. Par exemple avec le mode arène, on va voir si un jour ils ajoutent le mode TDM, mais Fortnite a réussi son pari. Ils ont mis un mode sans construction et je vois énormément de gens qui jouent à ce mode sans construction. Donc une fois de plus, pari réussi. Ensuite dernière chose que j'ai oublié de vous dire sur la diversité de la map, c'est les PNJ. Aujourd'hui ils ont rajouté plein de PNJ. Vous avez des personnages dans des villes, des personnages dans des châteaux, des animaux. Il y a plein d'animaux différents. Vous avez toute une diversité au niveau des animaux aussi. Donc pour tout ça, je suis clairement obligé de tirer mon chapeau à Fortnite et leur dire bravo parce qu'ils ont accompli un travail de malade au travers des années. Et leur jeu, aujourd'hui il est solide et en plus en étant sur l'Unreal Engine 5, ils ont encore plein de possibilités pour le futur. Et c'est grâce à ça que Fortnite réussit à durer aussi longtemps dans le temps. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé Fortnite et je vous garantis une fois de plus, même si vous êtes allergique à ce jeu, vous devez le retester. Vous risquez d'être fortement surpris. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, peut-être encore sur Fortnite ou sur d'autres sujets. On reviendra bien évidemment sur Apex Legends. Bonne journée à tous !